Très chers internauteurs et abonnés à Vitesse TV, j'ai été prêts à se faire passer à vos besoins. Je vous rappelle que vous êtes venus en courant de la vidéo. J'en ai le cadre de l'émission, je vous aime vous répondre, et je vous aime vous répondre. J'ai vu que vous avez été en premierさん, comme vous le savez, je vous aimez un nom, nous avons été en premier, je vous aime les objets, je vous aimez le plus là-dessus. Je vous aimez le plus là-dessus, Je vous aimez les confinants, Aujourd'hui, c'est grâce à l'éducation pour développer l'idée concernant l'actualité et ce qui s'est passé dans l'éducation. D'accord, si vous êtes à Vitesse TV, commentez, partagez et abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Surtout, si vous avez des commentaires, commentez-vous, commentez-vous. En tant que Congomani citoyen, commentez-vous. Merci. Monsieur Félix Iseke dit qu'il était allé encore en Chine pour maintenir la continuité. Il y avait un contrat qui a été signé par Monsieur Joseph Kabila Kabange dans le temps. Les accords avec moi, ceux qui ont accordé ou ceux qui ont contré l'intérêt des peuples les athées. On ne trouve pas l'intérêt de ces accords-là. Est-ce qu'on part pour résilier le contrat ou encore pour négocier d'autres contrats ? Si c'est pour résilier le contrat que Monsieur Kabila avait signé, au profit ou au bénéfice du peuple congolais, c'est pour que d'autres contrats ont un intérêt personnel, ça serait un peu compliqué. Parce qu'on sait bien que si on signé le contrat de Chine, il n'y a pas de moyens et les moyens sont toujours un peu distribués. On sait comment le jugement se passe dans notre pays. Et pour cela, nous demandons seulement que Monsieur Félix Iseke dit qu'il est à la tête du pays, le contrat de Chine et le contrat de Chine qui a engagé l'Etat et le contrat de Chine et qui a bénéfiqué le peuple congolais. Il est à la tête du pays, le contrat est bénéfique pour les enfants, mais il est à la tête du pays. Tout ce que l'Etat avait demandé, tout ce qu'il avait dit dans le temps, rien n'a réalisé. On n'a pas vu les invertisseurs, on n'a pas vu que la situation sociale, la peuple congolais, changeait. On n'a pas vu encore que l'insécurité est là, nous sommes au niveau de la CAC, mais l'insécurité est toujours dans le niveau de l'Est. Aujourd'hui, il n'y a pas toujours un vertisseur dans le temps. Maintenant, je ne sais pas avec le contrat de Chinois, s'il y aura encore un vertisseur dans notre pays, mais je ne crois pas parce qu'il est déjà à la fin de ce moment-là. D'accord, mais je n'ai pas vraiment dit que je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas si je ne sais pas, je ne sais pas si j'ai dit que je ne sais pas. la Constitution. Il n'y a pas d'accord avec Zali et il n'y a pas d'accord avec moi. Mais c'est jamais qu'Azali nous condamnons. Il est présumé innocent. Et la Constitution de notre pays dit que toute personne arrêtée doit être visitée par sa famille ou par ses membres de concession, c'est-à-dire par ses avocats. Comment maintenant, au nom de quelle loi, on peut interdire à la personne, à un Congolais, que va visiter les sous-soutés. Vous ne voyez pas qu'il y a une main noire là-dessus, derrière ça. La Constitution est claire là-dessus. Toute personne acquisée doit être bénéficiée, doit être assistée par ce membre de la famille, par ses conseils, par ses avocats. Maintenant, aujourd'hui, on nous dit que ce Kabou ne peut pas être visité et assisté. Vous ne voyez pas que nous... Ça, c'est la dictature. Article 17. Article 17 de la Constitution. Oui. La liberté individuelle est garantie, elle est réglée, et la détention est de l'exception. Nous ne pouvons être poursuivis, arrêtés, détenus ou condamnés qu'en vertu de la loi et dans le forme qu'elle prescrit. Nous ne pouvons être poursuivis pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction. au moment où elle est commise et au moment des poursuites. Nous ne pouvons être condamnés pour une action ou par une commission qui constitue... Voilà. Dis-moi. Dis-moi. Kabou n'est innocent, présumé innocent. Présumé innocent parce que... Non, ça m'est dit. Jusqu'à là, on n'a pas encore établi les infractions. Jusqu'à là, on n'a pas encore lui condamné. Au nom de quoi, on va interdire les gens de ne pas aller lui visiter. Ça, c'est la dictature. Ça, c'est la dictature, maman. Je ne sais pas si vous avez dit que vous abonnez à Vitex TV pour que vous a toujours branché la chaîne. Moi, j'ai beaucoup de gloire au Tukoloba Awaïté. Kabou n'est jusqu'à présent encore présumé innocent. Mais le procès n'est pas à s'en battre. Mais jusqu'à présent, la justice n'est pas à té. On n'a pas encore répondu sur l'affaire, rien du tout. Est-ce que la façon dont il est resté là-bas, ce n'est pas inégal ? Comment ? Non, il est là de façon illégale. Tant qu'il a des privilèges de gerdiction. En fait, si on était dans un état normal, il devait être en résidence surveillée. Vous voyez ? Il ne devait pas être en détention préventive. Il devait être en résidence surveillée au milieu des policiers là-bas pour le surveiller. Mais comme nous ne sommes pas dans un état normal, c'est la raison pour laquelle il se retrouve à Makala. Nous ne sommes pas dans un état normal. Évidemment. Franchement. Oui, parce que dans un état normal, on dit que c'est la justice qui relève une nation. Mais aujourd'hui, regardez la justice de notre pays. Quelqu'un qui est bénéficiaire des humilités, il est bénéficiaire des humilités parlementaires. Il a même plein de privilèges de la gerdiction, mais on le met en détention préventive à Makala. Et on a encore à aller plus loin pour lui interdire qu'aucun membre de sa famille ne se conseille. qu'il est bénéficiaire de la gerdiction. Ça, c'est normal, ça. Ça, c'est vraiment on dit, entre guillemets, comme les gens des dixèmes nous disent « Ah, ça, nous sommes vraiment à l'état de droit. » Est-ce que nous sommes vraiment dans un état de droit ? Point d'interrogation. C'est-à-dire qu'il y a la vitesse de vie, mais tout le monde est-ce qu'il y a de l'autre ? Mais on a répondu à ce qu'il y a de la gloire. C'est-à-dire qu'il y a la justice. Tout le monde qui a fait libération, il y a un général et même bientôt, il y a un ministère, il y a la défense, il y a un ministère qui a fait Jean-Pierre Bimba. Après 24 ans, il y a la détention. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu qui a fait un petit peu qui a fait et tant que Kongomanie ou Kukolobanie d'Owana sur l'arrestation et puis libération après 24 heures. Bon, vous savez, la justice a le pouvoir de charge et de décharge. C'est-à-dire lorsqu'il y a des éléments qui constituent l'infraction, s'il y a l'un d'éléments qui manque, automatiquement la personne sera libérée. Par exemple, ça peut manquer le corps possu, c'est-à-dire l'élément matériel. S'il y a l'élément matériel, c'est-à-dire le prévisaté, automatiquement la personne peut être évacuée ou à cause à la libérée. Ce qui parmi l'élément a continué de façon que j'ai quitté, c'est-à-dire que c'est normal, va libérée. Mais ce que c'est parce qu'il a accepté derrière ça, là aussi, je ne sais pas. Mais ce que moi je sais, le ministère public ou la justice a le pouvoir de charge et de décharge. c'est-à-dire qu'il est condamné et qu'il est libéré. S'il n'y a pas d'effet, il faut les établir. parce que Matata Apogno, tout le monde qui peut le faire, c'est-à-dire le fait, c'est-à-dire le fait, c'est-à-dire le fait, c'est-à-dire qu'il est condamné et qu'il est condamné et qu'il est condamné et qu'il est condamné et qu'il est condamné de le juger. Donc, par là, on veut dire quoi ? Il manquait encore d'autres trucs, comment ? Non, vous savez, le dossier de Matata Apogno, vous savez, la Cour Consonnelle, comme dit la Cour Consonnelle, a trois compétences. Il y a la compétence pénale parce qu'il est le juge naturel du président de la République et le premier ministre, c'est-à-dire qu'il peut juger le président pénalement. Il y a les compétences de contention et le juge administratif, il peut gérer des conflits électoraux. Il est aussi le juge de la constitutionnalité pour déclarer tous les actes conformes à la Constitution. Maintenant, il y a des infractions purement politiques. On commet ces infractions-là quand on exerce un pouvoir, quand on exerce c'est un pouvoir politique. Maintenant, il y a des infractions à l'ordre commun. C'est-à-dire toi et moi, on peut le commettre que ça, on le jure, on fait ceci-là. Maintenant, les infractions qu'il avait commises c'étaient les infractions politiques quand il était encore premier ministre. Quand il était encore premier ministre, il avait commis ces infractions-là, les infractions des détournements parce que celui qui a le pouvoir, comme il l'a conçu dit, le premier ministre a le pouvoir de réglementer, c'est-à-dire celui qui réglementait, qui donnait des autres. Si les infractions politiques des détournements avaient été établies, là, je ne sais pas, la Cour consonnaire devrait regarder que non, les actes qu'il avait posés quand il était encore premier ministre. On ne juge pas l'individu, mais on ne juge les actes qu'il avait posés comme étant premier ministre. Bon, c'est par là, je dirais que la Cour consonnaire avait commis un peu l'erreur en déclarant les compétences de sa Cour. Il a commis ils ont agi sous pression c'est pour ça ? Là, je ne sais pas ce qui avait passé mais je sais bien que les actes que ma tata avait posés c'était pendant qu'il était encore en fonction et ces actes-là c'était les actes politiques. Les actes politiques ont dit que les infractions politiques devaient être jugées par la Cour consonnaire. La Cour consonnaire ne juge pas ma tata en point d'état qu'individu aujourd'hui mais le juge en tant qu'ancien Premier ministre qui avait des actes par rapport aux actes qu'il avait posés. C'est par là que la Cour consonnaire avait un peu mal déclaré sur son arrêt en disant qu'il est incompétent. de l'autre côté on a dit que non c'est long que la Cour consonnaire s'est déclarée incompétente parce que il faut revenir dans le dossier parce qu'il faut risquer que la Cour consonnaire est accusée de la Cour consonnaire et de la Cour consonnaire mais c'est ça que j'ai dit parce que par exemple il y a le programme le projet le budget d'invertissement de ce projet est exécuté par ministre sur le plan mais dans le temps maintenant le ministre sur le plan était l'actuel président au Sénat dans le projet gouvernemental c'est le ministre sur le plan qui a ça le budget d'invertissement maintenant 10 mois sur le projet de la Cour consonnaire il était très jugé tous ces gens-là sont passés par procès à Matata c'est ça peut-être que le régime aussi comme il y aura un peu d'autres castings de notre pouvoir ils vont faire des défis à la Cour consonnaire bon tu as dit qu'un dossier mais Matata devait être jugé d'accord vous êtes abonné à Vitesse TV vous êtes abonné 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 vous abonné vous abonné vous abonné vous êtes abonné vous êtes abonné vous êtes abonné vous êtes abonné après sortir une médiature car le secrétaire général a eu deux pès du pouvoir Aibé Bongo a eu accueil une opposition dans ses propos il a dit que l'opposition Non, parce qu'il est accusé, Félix Tisséke dit, étant que le président était parce qu'il est loupé. Il n'y a pas de problème. Il y a deux personnes qui ont combattu, parce qu'il est un homme qui a été loupé, mais parce qu'il est un homme qui a été loupé. C'est pareil aussi dans un régime passé. Il y a deux personnes qui ont combattu, qui ont combattu le père, et qui ont combattu les fils. Ce n'était pas parce qu'ils étaient des katangais, mais c'est parce qu'ils ont combattu la bien-té. Mais vous, aujourd'hui, l'opposition, vous combattez, Félix Tisséke dit, non, parce qu'il est loupé. À propos tribaux, de votre part, vous suscitez la séparation entre la population. Et tant que citoyen, tant que congomanie, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter là-dessus ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Bon, et là, dans le monde, il y a un grand parti politique au Congo. Et il y a un parti actuellement qui a besoin de pouvoir. Pourquoi ? Parce que, on a, on a, on a, tout le monde a qui, il est membre de l'IDPES. À ce moment-là, il a déclaré en disant que, cette fois-ci, le résultat est le temps de faire. Le résultat est le processus de l'autorat. Voilà, l'élection est le temps de faire. Si vraiment, si Kabouï a été vraiment, parce qu'il est autorité, il veut commencer d'abord à sanctionner M. Gilles Mouniré. Quand les gens, je vois les gens au niveau de la Palais du Peuple, les combattants, parce qu'ils ont tous les pouvoirs, ils ont tous les pouvoirs, ils ont tous les pouvoirs, ils ont tous les réseaux sociaux. Lui, en tant que responsable, il devait condamner d'abord ces propos-là. Moi, j'ai une gloire, toi, qui m'a l'aimé, toi, qui m'a l'aimé. Attendez que j'ai fini. Tant qu'il y a encore, il y a des gens qui m'a l'aimé, nous, cette fois-ci, on a mis le chef de l'État, on a mis le chef de l'État, on a mis le chef de l'État. Si vraiment, tu as une justice, on a mis le chef de l'État, on devait arrêter ces gens-là, ces messieurs-là. Parce que le propos, le propos de l'autorat, c'est méchant. Il ne peut pas être criminel. Mais je n'ai pas mis leurier, mais je ne sais pas si que c'était l'opposition avait réagi, l'arrestation arbitrée, c'est que moi je sais, c'est ça, c'est que moi je sais, c'est ça. C'est que les déclarations sont condamnées et le président Fayou l'avait tweeté pour nous condamner.